Bonjour, voici le cours de maths que je vous ai préparé pour le vendredi 12 mars. Pour commencer, je vais encore vous montrer une application de la formule de la limite pour calculer le nombre dérivé pour cette fonction-là. Imaginons que je voulais chercher le nombre dérivé en x égale à moins 2. Alors là, qu'est-ce que je dois faire ? Je cherche f' de moins 2. Le nombre dérivé en x égale à moins 2 de la fonction f de x. Et ça, c'est égal à quoi ? Par définition, c'est des limites x tend vers moins 2 de f de x moins f de moins 2 sur x moins moins 2. Voilà, ça c'était la définition. Et ensuite, f de x, on va remplacer par l'expression moins 2. Donc l'expression, c'était celui-là. 2x moins 1 sur 4x plus 5. Moins f de moins 2, là, je dois remplacer x par moins 2. Donc 2 fois moins 2, moins 1 sur 4 fois moins 2 plus 5. Tout sur x moins moins 2, x plus 2. Je continue à développer le numérateur. D'abord, je vais calculer ce qui se trouve dans la parenthèse ici. Dans la parenthèse, là, au numérateur, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir au-dessus, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, moins 1, ça fait moins 5. OK ? Et on trouve, 4 fois moins 2, moins 8, plus 5, ça fait moins 3. Et moins et moins se simplifient. Du coup, la parenthèse, là, c'était égal à 5 tiers. OK ? Donc, on va avoir ici, x plus 2, et au-dessus, 2x moins 1 sur 4x plus 5, moins, moins le 5 tiers. Et ici, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo que je dis, ce que vous êtes censé de faire, c'est d'obtenir, avoir le même dénominateur. C'est-à-dire, oui, le même dénominateur pour le grand numérateur qui est ici. Donc, d'abord, ça, je recopie. Pour avoir le même dénominateur, il ne fallait pas chercher trop loin. Comme celui-là, le dénominateur, c'était 3, je dois multiplier par 3 la première expression. Et la deuxième expression, je dois multiplier par le dénominateur, donc 4x plus 5, et 4x plus 5. OK ? Donc, je vais avoir un numérateur en commun qui est maintenant 3 fois 4x plus 5. Et là-au-dessus, qu'est-ce que je vais avoir ? 3 fois 2x, donc 6x, 3 fois moins 1, donc moins 3. Ensuite, moins, entre parenthèses. Là, pour éviter des problèmes de signes, je mets moins, et tout ce que je vais calculer ici, je mets d'abord dans la parenthèse. Donc, je vais avoir 20x, puisque 5 fois 4x, ça te donne 20, et 5 fois 5, 25. OK ? Et après, ce qu'on va faire, on va enlever le moins ici, et on va essayer de rassembler tout ce qui se trouve au numérateur. Donc, on va avoir ici, donc, 3 fois 4x plus 5, et là, 6x moins 3, moins 20x, et moins 25. Et là, le dénominateur, je peux combiner, pardon, le numérateur, là, je peux combiner comme expression, et ça, divisé par, divisé par x plus 2, je peux la réécrire comme, fois 1 sur x plus 2, et du coup, là, je vais avoir, donc, 3 fois, entre parenthèses, 4x plus 5, et là, au-dessus, si x moins 20x, ça fait, euh, moins, si x moins 20x, ça fait, euh, moins, si x moins 20x, ça fait, euh, moins, si x moins 20x, ça fait, euh, moins 14x, OK ? Je n'ai pas fait l'écran, non, et, moins 3 moins 5, moins 3 moins 25, je vais avoir, moins, 28, et là, si je remplace, l'expression comme ça, si je remplace l'expression par moins 2 ben, moins 14 fois moins 2 ça me donne 28 28 moins 18, je vais avoir 0, et en dessous, pareil, puisque là, ça donne 0 et 0 fois ceci, ça donne aussi 0, donc ce qui fait que je vais obtenir le 4 ok, mais voilà, quand on a 4, on est censé de faire factorisation et simplification avant de calculer les limites ici le dénominateur s'est aidé à factoriser, puisque le produit des deux factions, ben, je dois faire le produit des numérateurs et du dénominateur fois x plus 2 ok, ça c'était le dénominateur et le numérateur, pour factoriser déjà, c'est une expression on n'a que 2x, et la seule chose qu'on pourra faire, ben, c'est de mettre des éléments en évidence et qu'est-ce qu'on pourra mettre en évidence on a 14 et 28 ben, on peut mettre 7 en évidence et encore mieux comme tous les deux sont des nombres négatifs en fait, on peut mettre moins 7 en évidence ok, si je mets moins 7 en évidence, ben, qu'est-ce qui reste moins 14x que je mets moins 7 en évidence, ben, il reste 2x et là moins 14 j'étais pas très intelligent puisqu'il y a encore moyen de faire mieux donc on a on a ici, donc 14 et 28, ben, on peut mettre 14 en évidence en fait, donc moins 14 en évidence, du coup là il reste x, et moins 28 je mets moins 14 en évidence ben, il reste 2 ok du coup, ben là qu'est-ce qu'on va obtenir ben, on va avoir une simplification x plus 2 et x plus 2 à ce moment-là si je remplace de nouveau donc x par moins 2 je vais obtenir donc moins 14 sur 3 fois 4 fois moins 2 plus 5 donc moins 14 sur là je vais avoir donc 4 fois moins 2 moins 8 plus 5 ça fait moins 3 moins 3 fois 3 ça me donne moins 9 du coup la réponse ça sera 14 neuvième ok voilà ce genre d'exercice-là donc le vendredi prochain donc pour l'interrogation que je vous avais parlé vous allez certainement en avoir je sais bien que c'était un peu long mais vous êtes en cinquième j'aimerais bien que vous n'allez plus comment vous n'allez plus avoir peur quand on vous donne des expressions fractionnelles en fait la résolution qu'on vient faire ici si je prends morceau par morceau je suis sûr que vous vous êtes tout à fait capable de comprendre maintenant ce qui fait que c'est dur c'est que quand on rassemble tout ça vous donne l'impression que c'est long mais voilà en cinquième et en sixième il y a beaucoup résolutions qui sont longues et ça il n'y a rien à faire vous devez faire des entraînements pour y arriver c'est pour ça que cette fois-ci je vais vous laisser ce genre d'exercice-là à l'interrogation pour vous aider à forcer un tout petit peu à ce genre d'exercice maintenant ce que ce que vous pouvez faire voilà pour cette même expression ce que vous pouvez faire vous pouvez calculer le nombre dérivé j'invente vous pouvez calculer le nombre dérivé en deux par exemple ok là c'est-à-dire il fallait calculer exprime de deux maintenant ça voilà c'est un petit travail que je vais vous laisser donc pour ceux qui ont envie vous pouvez essayer pour ceux qui n'ont pas envie vous n'essayez pas aujourd'hui mais un jour vous allez quand même essayer voilà ça c'était un exercice donc de rappel sur ce qui est important pour l'interrogation de votre débrotien et aujourd'hui je vais vous demander de prendre donc la page 19 et je vais essayer de vous expliquer une troisième propriété de la formule de dérivé nous l'avons vu que lorsque j'ai f de x plus ou moins g de x quand j'ai dérivé ça c'était égal à f prime de x plus ou moins g prime de x et je vous avais expliqué que la dérivée quand c'est une somme ou une différence on peut les distribuer pour des fonctions ok alors je vous avais aussi expliqué que lorsque c'est une fonction c'est un c'est un produit par exemple là attention ce n'était pas égal à f prime de x fois g prime de x ok c'était pas la même chose c'est à dire on ne peut pas distribuer le prime je vous donne un exemple imaginons que j'ai la dérivée de x carré ok ça vous saurez tous être capables de me dire que c'était 2 fois x ok maintenant vous êtes d'accord que x au carré je peux l'écrire comme x fois x que je dérive alors à ce moment là si vous faites cette propriété là qui est fausse qu'est-ce que vous allez avoir vous allez avoir dérivée de x fois dérivée de x et dérivée de x c'est quoi c'est 1 fois la dérivée de x qui est égale à 1 c'était 1 alors on sait bien que la dérivée de ceci ça doit être égale à 2x mais pas 1 ce qui signifie que cette propriété là c'est faux ok alors c'est quoi la propriété qu'on doit appliquer quand c'était un produit quand c'était un produit f prime de fx pas plus ou moins c'est un produit donc fois g de x la dérivée donc ça ça va être égale à f prime de x fois g de x plus f de x fois g prime de x ok c'est ça la propriété qu'on doit appliquer et encore un exemple comme tantôt on a x fois x ok là si j'applique cette propriété là c'était égale à quoi c'était égale à le premier x c'était le f la deuxième x c'était g si j'applique ceci donc on a x prime fois g qui est x plus f qui est x fois g prime c'est à dire x prime là qu'est-ce qu'on va obtenir on va avoir 1 fois x plus x fois 1 ça fait x plus x j'aurai 2x et ça correspond bien à la dérivée donc de x au carré qui est 2x ok donc nous allons essayer aujourd'hui d'appliquer cette propriété là donc exemple celui là par exemple on va essayer de vérification vérification qu'est-ce qu'on pourra vérifier ici au niveau de vérification bah vérification on va prendre un exemple on va prendre l'exemple donc vérification vous pouvez noter vérification nous pouvons noter donc il y a deux points donc là derrière vous pouvez séparer dans l'espace en deux ok la première zone ici vous pouvez noter la dérivée de x carré c'est égal à 2x et la deuxième espace la dérivée de x carré je peux l'écrit comme x fois x ok que je dérive et là si j'applique la propriété ici c'est x prime fois x plus x fois x prime et là je vais avoir 1 fois x plus x fois 1 qui me donne 2x donc les deux on obtient la même réponse ça c'était pour la vérification ok maintenant exemple exemple donc on a x carré fois 1 plus x au cube la dérivée ok pour faire ceci si j'applique la propriété on a f ici g là ok g tout ça f tout ça ok si j'applique la formule donc la dérivée de ça c'était égal à f prime fois g plus f fois g prime on va écrire ça donc f prime c'était x carré la dérivée fois 1 1 moins x cube plus je vais noter le plus en dessous plus f qui est x carré fois 1 moins x au cube que je dérive là je vais noter correctement que je dérive ok ensuite la dérivée de x carré c'était donc 2x fois 1 plus 1 moins x au cube plus x carré que je dois recopier puisque là il n'y a pas de dérivée fois la dérivée de 1 qui me donne 0 et la dérivée de moins x au cube ça vous donne moins 3x carré ok je dois recopier le moins je dois recopier le moins et puis la dérivée de x au cube c'était 3x au carré et là on va avoir donc le moins on peut le mettre devant déjà 2x fois 1 moins x au cube ça je peux recopier et ça je peux mettre donc moins devant et moins 3 fois x x carré fois x carré x est polant 4 ok et pour aller plus loin au dessus on peut distribuer on va avoir donc 2x fois 1 donc 2x 2x fois moins x au cube ça fait moins 2x exposant 4 moins 3x exposant 4 donc en tout qu'est-ce que je vais obtenir je vais obtenir donc je vais d'abord mettre les x épolant 4 donc moins 7 x épolant 4 plus 2x voilà c'est ça donc la réponse ok moins 7 non pas moins 7 qu'est-ce que je raconte moins 2 moins 3 ça fait moins 5 ok voilà nous avons trouvé après cette formule qui était donnée que la dérivée de ceci c'était je vais noter d'abord la réponse ici 4 plus 2x ok ça c'est la réponse qu'on avait trouvée en fait la formule des produits elle n'est pas très utile dans certaines situations comme cette situation là elle n'est pas vraiment très utile pourquoi ? puisque le développement est un peu long mais dans certaines autres situations on aura besoin c'est pour ça que je vous apprends quand même voilà l'exemple pourquoi ce n'était pas aussi utile puisque celui-là il y a moyen de le faire rapidement puisque avant de faire la dérivée avec la formule je peux distribuer c'est à dire je vais avoir x² fois x x² x² fois moins x au cube moins x éclosant 5 ok là je ne fais pas dérivée je fais distributivité et à ce moment là si je dérive je vais avoir 2x la dérivée de x² de x moins la dérivée de x éclosant 5 c'est 5 x éclosant 4 on a les deux mêmes réponses ici et là on le fait en une ligne ok maintenant voilà c'est une propriété qu'on utilise assez souvent lorsqu'on vous demande de dériver des fonctions cosinus de x fois x² par exemple là c'est un produit et on ne sait pas faire la distributivité et ici si on vous demande de dériver ce genre de choses là là on aura on aura besoin donc la propriété des produits mais en réalité quand ce sont des polynômes comme celui là on n'aura pas vraiment besoin ok au niveau d'application de ces exercices maintenant je pense que voilà il y a encore il y a encore deux exemples qui se trouvent à la page 20 ok ces deux là ce que je vous donne je vous propose de faire je vous demande de prendre arrêter la vidéo pendant 5 minutes vous allez essayer ces deux là et dans 5 minutes vous pouvez relancer la vidéo pour corriger donc moi je vais bien sûr commencer par tout de suite leur corriger donc ici donc j'aurai 4 plus x au carré non carré c'était là fois 5 x carré moins 4 x que je dérive de nouveau ça c'est quoi ça c'était f fois g f fois g que je dérive g c'est celui là oui j'ai oublié de noter une grande parenthèse pour la dériver et ça c'est quoi c'était f prime g plus f g prime ok f de x g de x ben le x je ne vais plus passer mon temps à le noter c'est plus facile de retenir comme ça maintenant si j'applique la formule en rouge ben qu'est-ce qu'on pourra avoir ben on va avoir donc d'abord la dérivée de f c'est-à-dire 4 plus x au carré la dérivée fois 5x carré moins 4x et puis plus je recopie d'abord le f ok 4 plus x carré ça c'est mon f il faut la g que je dérive c'est-à-dire ceci que je dois dériver et donc celui-là donc quand je dérive 4 plus x carré donc la dérivée de 4 ça fait 0 la dérivée de x carré je vais avoir 2x fois 5x carré moins 4x et ensuite plus ça je recopie 4 plus x carré et fois la dérivée de ceci donc d'abord 5 je recopie fois la dérivée de x carré 2x ok moins 4 voilà comme ça on a presque tout et après on peut distribuer on peut distribuer c'est-à-dire 2x fois 5x carré je vais avoir 10x cube 2x moins 4x donc 2x fois moins 4x donc je vais avoir moins 8x carré et plus là j'ai une double distributivité mais avant tout ça on peut le mettre à 10x ok 5 fois 2x c'est 10x donc 4 fois 10x c'était donc oui ici une remarquable là c'est plus donc on peut écrire ce qu'on avait calculé mais si c'est un moins je vous conseille de mettre une parenthèse et calculer d'abord la distributivité et après à la fin changer des signes pour éviter des erreurs de signes donc on va avoir donc 4 fois 10x donc 40x et 4 fois moins 4 moins 16 x carré fois 10x donc plus 10x exposant 3 et x carré fois moins 4 ben moins 4x carré ok et là on va combiner donc tous les puissances donc 10 exposant 3 10 exposant 3 j'ai 20 x exposant 3 ok et les x carré moins 8x carré moins 4x carré j'aurai moins 12x carré et après plus 40x et là moins 16 ok nous avons trouvé donc cette réponse là je vais essayer de vous montrer maintenant par l'autre façon que je vous avais parlé sans passer par cette formule et vous pourrez vraiment choisir celle qui vous convient ok vous n'êtes pas obligé de faire comme ce que je suis en train de faire ici mais dans un premier temps pour l'app pour apprendre à l'appliquer ben là il n'y a rien à faire on doit utiliser cette situation pour apprendre mais en réalité la façon la plus rapide c'est quoi ben avant de faire la dérivée je vais faire la double distributivité 4 fois 5x carré ben je vais avoir 20x carré ok et après 4 fois moins 4x ben je vais avoir moins 16x et puis x carré fois 5x carré ben ça fait plus 5x exposant 4 et x carré moins 4x ben ça fait x éclosant 4x éclosant 3 ok et là on se dérive la dérivée de ceci ben je vais avoir donc 20 je recopie le 20 et la dérivée de x carré ben c'est 2x ok et la dérivée de ceci moins 16 je recopie la dérivée de x vaut 1 donc je ne vais pas noter 1 et 5 je recopie la dérivée de x vaut 1 4 ben c'était 4y vaut 1 3 moins 4 que je recopie la dérivée de x vaut 1 3 ben c'était 3x carré ok et là si je combine je vais d'abord mettre le cube donc 20x au cube et après le carré moins 12x au carré et après le x tout seul plus 40x et moins 16 on obtient exactement la même réponse ok voilà il y a encore un deuxième exemple et après je vais vous demander d'essayer donc les exercices donc la deuxième exemple c'était x exposant 5 sur 10 fois 10 sur x exposant 2 la dérivée là on va encore les dériver en appliquant la formule donc f la dérivée de f dérivée de ceci fois ceci 10 x sur x au carré plus je recopie celui-là sur 10 fois la dérivée de ceci 10 sur x au carré la dérivée ok et là bah ça je peux l'écrire comme un dixième fois x exposant 5 fois 10 sur x au carré là je ne fais pas encore dérivée ok j'essaie de réécrire l'expression pour que je puisse la dérivée facilement plus ceci que je ne vais pas y toucher fois ça bah c'est quoi c'est 10 fois fois 1 sur x carré c'est à dire 10 fois x exposant moins 2 ok et maintenant je peux dériver dériver de ça bah un dixième je recopie fois la dérivée de x exposant 5 bah c'est 5 fois x exposant 4 fois 10 sur x exposant 2 ok et ensuite plus ceci que je recopie fois 10 que je recopie fois la dérivée de x exposant moins 2 bah c'est moins 2 fois x exposant moins 3 puisque je dois faire moins 2 moins 1 ça me donne moins 3 ok et ensuite là il y a des simplifications qu'on pourra faire déjà tout ça c'est un produit quand c'est un produit le 10 le sur 10 et le 10 au numérateur ça se simplifie et le x carré ça se simplifie là je vais avoir un 2 ici donc je vais avoir 5x carré plus et là aussi on peut simplifier ceci et ceci et il reste donc avec le moins 2 le moins tu peux le mettre devant donc moins 2 fois x exposant 5 fois x exposant moins 3 ok là on a une propriété qui dit que a exposant b fois a exposant c égale à a exposant b moins c ok donc euh pardon b plus c puisque c'est un produit du coup 5 plus moins 3 ça fait 2 voilà et si je combine cette réponse là ben je vais obtenir 5x carré moins 2 carré 3x carré ok voilà là c'est la formule f prime de x euh f fois g de x maintenant de nouveau je vous montre l'autre façon sans passer par les formules des produits ben là qu'est-ce qu'on fait déjà une très belle chose qu'on pourra faire avant de faire dériver on a divisé par 10 f fois 10 un peu simplifié euh x égale en 5 et x égale divisé par x égale en 2 ben x égale en 5 divisé par x égale en 2 ben ça fait x égale en 3 la termine d et ça fait 3 x carré ok j'espère que certains d'entre vous ont vu ceci ça va donc rappel on n'est pas obligé de passer par la formule de produit à ce moment là ok puisqu'il y a il y a bien sûr des expressions qu'on aura besoin mais dans un premier temps quand c'est des expressions comme on vient de faire euh tous ces exemples là on n'a pas besoin de la formule de produit voilà donc ça c'est la partie théorie donc pour euh aujourd'hui au niveau des exercices maintenant je vais vous demander de faire les exercices de la série 3 page 23 ok série 3 page 23 donc ces exercices là les solutions sont ici donc vous devez chercher donc les f' de x et normalement f' de x vous allez trouver ceci ok voilà vous pouvez arrêter la vidéo pour le faire et moi je vais je vais je vais mettre le détail maintenant dans cette vidéo donc pour le a on a f' de x qui est égal à la dérivée de x moins 7 3 3x carré plus 4x plus 2 que je dérive ok je vais appliquer quand même la formule mais vous vous pouvez faire la distributivité et après vous faites la dérivée bien sûr vous faites comme vous voulez mais j'aimerais bien quand même vous montrer comment on applique la formule avec plusieurs exemples donc ici j'ai f et g donc la dérivée c'était f je vais peut-être noter la formule f fois g la dérivée c'était égale à f prime g fois g plus f fois g prime ok donc ça c'est mon f ça c'est mon g donc je vais avoir donc ici f prime c'est à dire la dérivée du premier expression fois ceci 3x carré moins 4 x plus plus je recopie donc la première expression x moins 7 fois la dérivée de deuxième expression c'est à dire 3x carré moins 4x plus 2 que je dérive ok et là donc dérivée de x moins 7 donc dérivée de x fait 1 dérivée de 7 fait 0 du coup j'ai 1 ok fois 3x carré moins 4x plus 2 et là plus x moins 7 ensuite la dérivée de ceci là on va maintenant on a fait beaucoup de récits on peut se dire dérivée de x carré c'est 2x 2x fois 3 6x ok dérivée de x c'était 1 1 fois 4 moins 4 et dérivée de 2 c'était 0 voilà comme ça on a tout et là comme c'était fois 1 je peux juste retirer la parenthèse 3x carré moins 4x plus 2 et là je dois faire double distributivité donc plus x fois 6x donc 6x carré x fois moins 4 moins 4x moins 7 fois 6x bah moins 42x et moins 7 fois moins 4 plus 28 et à la fin bah les x carré je vais les combiner 9x carré et les x il y en a il y en a là moins 4x moins 4x ça fait moins 8x moins 8x moins 42 ça fait moins 50x et les termes indépendants bah plus 30 et j'ai bien la réponse qui était indiquée ici ok ça c'était pour le a pour le b maintenant vas-y pour le b c'était la dérivée de x éclosant 4 moins 2 fois 3 moins x carré et là si je dérive je vais avoir donc d'abord la dérivée de première expression fois la seconde expression plus la première expression fois la dérivée de seconde expression voilà et dérivée de 4x ah pardon x éclosant 4 bah 4x au cube dérivée de moins 2 ça fait 0 du coup parenthèse là c'est ça fois 3 moins x carré plus x éclosant 4 moins 2 fois la dérivée de 3 c'est 0 la dérivée de moins 2 x carré pardon moins x carré bah c'est moins 2 x je vais pas mettre parenthèse puisque c'est un problème ok maintenant je distribue donc 4x au cube fois 3 bah ça fait 12 x au cube 4x au cube fois moins x carré bah moins 4x éclosant 5 et là ensuite 4x carré fois moins 2x bah moins 2x éclosant 5 et moins 2 fois moins 2x bah plus 4x et si je combine d'abord les x éclosant 5 donc moins 6x éclosant 5 puisque 1 4 et 6 1 4 et 2 et après plus 12x éclosant 3 plus 4x moins 6x éclosant 5 plus 12x éclosant 3 plus 4x voilà c'est ce qu'il faut pour le verre ok il reste encore 2 donc 2x plus 1 fois x carré plus 3x moins 1 que j'ai dérivé donc je dois dériver la première expression fois la deuxième expression plus la première expression fois la dérivée de la deuxième expression et donc dans ce cas là bah oui j'ai oublié de noter le dérivé de la première expression donc dérivé de 2x plus 1 dérivé de 2x bah c'est 2 puisque dérivé puisque dérivé de x c'est 1 ok et dérivé de 1 c'est 0 du coup la première parenthèse là ça donne 2 2 fois donc x au carré plus 3x moins 1 et plus donc 2x plus 1 fois la dérivé de ceci bah dérivé de x carré c'était donc 2x dérivé de 3x bah c'est le dérivé de x ça fait 1 donc ça fait plus 3 et dérivé de moins 1 ça c'est 0 et il reste plus qu'à distribuer donc 2x carré plus 6x moins 2 et là x carré fois x pardon 2x fois 2x bah je vais avoir 4x carré 2x fois 3 ça fait 6x 1 fois 2x ça fait 2x et 1 fois 3 ça fait 3 et si je combine d'abord les x 2x et 4x bah 6x carré moins 6x plus 6x plus 2 2x ça fait 14x et à la fin moins 2 plus 3 ça fait 1 donc j'ai bien cette réponse là ok allez le tout dernier et après ça sera fini et je vous souhaite déjà à l'avance une bonne week-end donc le c le d voilà la dérivée de x moins 3 au carré que je dérive là avant de dériver il faut savoir que le carré comme le x au carré on peut le mettre comme ceci ok et c'était égal à quoi bah ça c'était égal à la dérivée du premier fois la seconde plus la première expression fois la dérivée de la seconde expression en fait là qu'est-ce qu'on constate on constate que ça et ça c'est la même chose du coup on peut faire que c'était égal à 2 fois x moins 3 au dérivé fois x moins 3 ok puisque ceci vu que ça et ça c'était la même chose bah c'était comme j'ai a plus a bah c'était égal à 2 fois 1 ok maintenant on peut dériver donc 2 fois la dérivée de x ça me donne 1 la dérivée de moins 3 ça fait 0 fois x moins 3 et là bah 2 fois 1 fois x bah c'est 2x 2 fois 1 fois moins 3 bah moins 6 et on a 2x moins 6 voilà ça sera tout donc la semaine prochaine je vais vous expliquer donc la propriété quand c'est en caution là ça va être très utile je vous rappelle que tantôt je vous avais donné un exercice je me rappelle plus l'énoncé où f de x par exemple c'était 2x qui avait moins 3 sur 5x plus je ne me rappelle plus l'énoncé c'est 4x plus plus 5 je ne me rappelle plus mais peu importe voilà quand on a quand on demande dériver ceci ok les calculs de limite c'était très 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 long mais on a une formule pour calculer des fractions aussi mais ça c'est ce que je vais vous expliquer la semaine prochaine ok voilà ça sera tout merci 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 merci